Musique Musique C'est passé ? Un jour, un jour Il y a une idée de découverte C'est un peu comme quand on fait du modelage Au début on a un truc absolument informe Et puis in fine on a une jolie sculpture Et bien quand on est face à un passage Auquel on comprend rien du tout au début Il y a tout un processus qui nous amène Un jour à un enchaînement Avec une certaine aisance Musique Sans jouer de la musique On pourrait l'apparenter A jouer une partition Alors lire le rocher Trouver le cheminement adéquat Sentir ses mouvements Pourrait s'apparenter à lire Une forme de partition naturelle Musique 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 Dans la vie je suis psychologue en milieu scolaire J'ai un deuxième métier que je pratique De façon beaucoup plus ténue C'est professeur d'escalade Avec brevet fédéral Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! L'escalade depuis 35 ans à peu près Très vite C'est devenu une activité primordiale Dans mon existence Disons L'école était un peu moins primordiale Dans mon existence par exemple Ou mes études par la suite Ont été très limitées Donc c'est vrai que l'escalade A vraiment été une part très importante De ma vie d'adolescent et d'adulte Allez ! Yes ! Facile ! Cool ! Tranquille ! Il y a eu un sentiment de complétude Disons quand les choses se passent bien Que j'aime trouver Il y a une recherche, une quête Qui était surtout très présente à une époque D'une forme de difficulté Et réussir à rejoindre ces difficultés Ou à les dépasser Il y a un sentiment de... De vie en même temps Et de réalisation Ok ! Tatatata... Ok ! Ok ! Allez ! Vas-y Franja ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Je veux dire ! Tranquille ! Allez Franja ! C'est bon ! Il faut être patient Il y a un petit côté Un petit décisif Comme ça Ça tombe Ça tombe Mais sauf qu'un jour Ça fait en général Ouais ! Parfois Des fois pas Des fois pas Des fois jamais Parfois on essaye Puis ça nous plaît Disons effectivement Ça demande du temps Et vu de l'extérieur Ça peut sembler un peu absurde Mais voilà ! C'est vrai ! À travers l'escalade On a approfondi cette relation de fraternité On a découvert des choses ensemble Partagé des choses ensemble C'est un de mes meilleurs amis aussi J'apprécie sa comparaison J'aime lui montrer des nouveaux endroits C'est sympa de grimper ensemble toujours C'est sympa de discuter aussi C'est quelqu'un qui est très important dans ma vie C'est vraiment cuit ce matin ! On se connaît On sait qu'à certains moments On est bien alignés Par rapport à ce qu'on fait aussi On sait On se lâche plus facilement Vu qu'on se connaît bien C'est une communication Qui est pas toujours explicite On se connaît Donc ça roule Très bien ! Joli ! Bien joué ! Yes ! N'étant pas d'un milieu grappeur On a toujours été passionnés de nature Mais le rocher est venu s'est imposé dans ma vie Et dans celle de mon frère Petit à petit A partir de 14-15 ans Santé alors ! Santé ! Santé papa ! Au fil des ans, c'est devenu un besoin vital C'est devenu le truc où je me sentais vivre, respirer Et puis ça a perduré jusqu'à présent J'ai cherché dans nos archives La première photo où on voit François est prête sur un rocher C'est là ! Voilà ! C'est dans 76 ! Ah ouais ! C'est dans 76 ! Oui, 76 ! Oui, 76 ! Ils avaient... C'était à Verbier ! 3 et 6 ans ! C'était où ça ? C'était à Verbier ! On avait été à Verbier ! Mais oui ! Parce que... Il y avait un journal français qui s'appelait Actuel Il y avait eu tout un reportage Entre autres sur Patrick Redlinger Moi je me rappelle surtout de ses photos C'était magnifique dans le Verdon Extrêmement spectaculaire Il était superbe en train de grimper Son rocher est blond et tout C'était très beau Et... On était tous fascinés, ça je dois dire Mais au fond de moi je me disais Ah ça c'est bien, au moins mes fils Ils ne feront jamais ça ! Voilà ! Franchement ! Oui ! Il est mignon ! Je vous ronde comment on l'a équipé ! C'est d'abord mon frère qui a commencé l'alpinisme Et après il y a les films de Patrick qui étaient sortis Et si je me souviens bien le premier C'était La vie au bout des doigts Je ne grimpais pas encore quand je l'ai vu Mais de le voir grimper en seule eau Au dessus de l'eau et tout Ça m'avait fasciné disons Ce rapport effectivement avec les éléments L'eau, la pierre Voilà ! Cette qualité gestuelle aussi qu'il avait en tant que grimpeur En tant qu'ado ça m'a permis de me sentir beaucoup plus confiant en moi personnellement Enfin un sport dans lequel on n'est pas toujours en train de se comparer Quelque chose qui ouvre vers la découverte, vers l'aventure La découverte de soi, la découverte de grands espaces Vraiment quelque chose d'assez libre, d'assez fun Assez baba cool à l'époque, il faut le dire quand même J'ai eu très peur J'ai vécu dans les premiers temps De leur mettre des moments vraiment de Je dirais de trouille intense Vraiment ! Maintenant j'ai... Voilà c'est leur vie, c'est la nôtre aussi Nos petites filles s'y sont mises Leur compagne grimpe Etc... Donc voilà c'est le monde, c'est la planète grimpe On est entré là-dedans Ils ont quand même été des pionniers dans beaucoup de domaines Ils sont partis aux États-Unis Ils ont découvert en Afrique du Sud C'est eux qui ont vraiment découvert tout ce site de grimpe Dans les Sederbergs Voilà J'aime beaucoup aussi le côté éthique qu'ils ont Ils ne modifient pas le rocher Ils sont... Ils le respectent, etc. Et puis je pense quand même que c'est une... Ça a développé des qualités qu'ils avaient déjà Mais comme le courage Ouais enfin voilà Finalement moi j'aime bien qu'ils soient en plein air Qu'ils fassent des choses comme ça Et puis... Et puis voilà Puis je suppose qu'ils ont... Enfin je... Ils ont... Ils ont des anges gardiens Ils sont bonnes la grimpe, à une chorégraphie verticale, etc. On s'était inscrit avec Fred à des cours de danse pendant quelques temps pour perfectionner nos placements, notre souplesse. On avait ces collants lycra magnifiques avec des espèces de grosses chaussettes, comme dans Flashdance, c'était assez marrant. Il est vrai que les rochers sur lesquels on a grandi ensuite, en particulier Saint-Loup, après Clépant, imposent des placements extrêmement rigoureux pour pouvoir progresser. C'est un rocher très technique, très physique en même temps. Même si ce n'est pas des voies très raides, c'est des voies où il faut vraiment avoir pas mal de force de doigts, beaucoup de précision dans les placements. C'est un style tout particulier un magnifique rocher avec des petites cupules plein d'aspérités différentes. Tout en équilibre. C'est bien quand il fait froid, mais trop froid, c'est rude. Il faut me prendre, je suis tellement gelé. C'est hallucinant. ça guêne un peu plus le permis, quand même. D'or, on s'est mis en place. Ça s'il y avait en place, c'est un peu plus le permis de la Ce n'est pas une fin de réparation. Le bon, je le sais. J'ai oublié un peu, je suis arrivé. Fred a marqué l'histoire dans le bloc, en mettant un niveau super élevé dans le bloc. Il a fait un nombre innombrable de blocs très durs, et en premier, il allait, il ouvrait ses passages, il prenait son temps, il les faisait, et voilà, c'est sûr. Les gens ont mis très longtemps à répéter ces blocs. Merci, merci, merci. Une force déjà, moi je l'ai connue dans un camp, dans le Jura, une rencontre de grappeurs dans le Jura, il avait 15 ans, il faisait l'attraction tout de suite sur le petit doigt comme ça, il sortait une corlette, il mettait dans une branche pour faire l'attraction, à 15 ans il avait déjà la puissance maximum. Et puis les pieds libres ou bien ? Non. Ah d'accord. François super sec, aussi immense puissance, beaucoup plus, à différence de Fred, avec une vie beaucoup plus active, il est super doué aussi dans l'escalade, avec beaucoup moins de temps que Fred. Tu revois rien là. Sa discipline c'est un peu les voix, Fred c'est le bloc, François c'est les voix, mais en même temps ils ont eu la même démarche quelque part. Pour un frieur en rose cuisse. Oui c'est ça. À chaque fois que j'ouvrais un topo d'escalade, c'était ouvert par Fred Nicole, ouvert par Fred Nicole, ouvert par François Nicole. Et donc oui, quelque part j'ai vraiment suivi un peu ce qu'ils ont fait, je suis allé en Afrique du Sud plusieurs fois, déjà 4-5 fois pour faire du bloc. Fred il a ouvert tous les passages mythiques, et pour moi si j'ouvre le topo et que je vois que c'est écrit ouvert par Fred Nicole, je me dis ah, ça va être un passage d'une certaine qualité. Fred en tout cas c'est clairement une image, une idole dans le monde du bloc. Même pour les plus jeunes qui ont 18 ans maintenant, ils savent qui c'est Fred Nicole. C'est vraiment un personnage majeur de la scène de l'escalette de bloc. C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui, ce n'est pas une journée idéale, mais au moins, il n'y a pas trop de nuages. Il fait très froid. On va voir si ça s'améliore, il y a le soleil qui va peut-être sortir, espérons-la. Mary et ma compagne depuis bientôt 30 ans maintenant, je l'ai connu à l'époque en escalade. On a partagé une passion pour l'escalade, pour le voyage très vite ensemble. On a fait énormément de choses ensemble, on est allé en Afrique du Sud ensemble. On a fait énormément de trucs, donc c'est vrai qu'on a une vie, on vit en couple depuis ce moment-là. Donc on a une forme de relation privilégiée qui est très forte. On a un ange. OK. Merci. Mon dos aurait été un peu plus approprié. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Dürich, c'est une grande ville pour la Suisse. L'avantage, c'est que c'est quand même pour la Suisse, donc c'est pas trop grand. On est assez vite à la campagne. Je suis venu surtout ici pour le travail, en fait, et Mary qui est zuricoise. J'avais quand même besoin d'un petit travail à côté, donc ce travail ici était parfait pour moi. Et à force, je me suis mis à travailler sur mes propres chaussons, essayer de changer des choses un peu à droite à gauche. Et à présent, je fais du développement de chaussons. J'ai toujours apprécié le côté créatif des choses, travailler sur des projets de manière générale, que ce soit en escalade, sur un chausson, sur un dessin, sur un tableau, voilà. C'est des choses qui m'ont toujours tenu à cœur. Et là, c'est vrai qu'avec l'idée de chercher des formes différentes, il y a un aspect dans lequel je me réalise et j'apprécie. On peut appeler ça une passion. On n'a pas déjà sorti ? Non, ça va. Petit brin, on y va. Les œufs sont prêts. Vous êtes rapides aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer, je ne pourrais plus imaginer la vie sans mes filles, bien évidemment, elles sont Daniel, elles sont la mère de mes filles. On s'est mis ensemble avec l'idée d'aller encore plus loin dans la découverte de cette passion du voyage et de l'escalade. Et puis, très vite, on s'est embarqués dans ce grand voyage qu'est la vie de famille. Et voilà. Donc, elle a un rôle évidemment central dans mon existence. Je l'ai vu hier soir, mais il ne m'a pas dit salut. Ah non ? Je lui ai écrit un message. On passe avant tout, ça c'est vrai. Un petit problème. Un petit problème d'horaire quand même. qui nous a valu quelques disputes. On a un rythme qui n'est pas forcément un rythme très adapté toujours pour des enfants. Maintenant, ça va, elles deviennent grandes. Puis, vraiment, avoir des parents vraiment accros à quelque chose qui, en fait, passe tout après la grimpe, presque. Genre, au début, genre, ouais. Ça a fait que, ouais, on a pressé pas beaucoup grimper. On fait d'autres choses à cause de la grimpe. Mais, comme avec nos parents, on fait beaucoup de grimpe. Ben, ça passe quand même avant tout. Mais, ouais, j'aime bien, moi. On y va. Hop. Elle est où, la voiture ? Elle est en haut. Attends, je prends mes treks encore. Hop. Je crois que c'est tout bon. On y va, nous ? Ouais, on y va. Je crois que j'oublie les chaussons. Voilà. On va dans la moquette. Pour maman. Il est juste ici. Allez. Je sais plus comment ça va, cette histoire. Lou, tu vas en tête ou je fais la moule ? Je fais la moule. Une prise blanche pour que tu mettraes ton pied droit. Je suis parfois un peu éparpillé dans la vie. Fred l'est beaucoup moins. Ça, il faut quand même le dire. Il va être beaucoup plus focus sur quelque chose pendant un long terme. Moi, je pense que je dois avoir un petit peu d'hyperactivité et de dispersion. Et dans mon cursus existentiel, comme ça, j'ai fait plein de rencontres qui m'ont nourri dans différentes directions. Il y a plein de directions que j'aurais eu envie de prendre. J'en ai pris certaines. Moi, mon chemin professionnel, c'était clairement autre chose que la grimpe. Et du coup, lui a explosé, je dirais, sur le plan de son niveau, sur le plan aussi de sa carrière. Il y a eu évidemment des moments de frustration quand j'ai vu qu'il pouvait en faire sa vie. Tu montes là, on a des roses. Voilà, tu remontes un petit bout de ton pied droit. Tu vas attraper un petit bidouin à gauche. Voilà, exactement. Petit bidouin. Exact. François, c'est un grimpeur extrêmement passionné, qui a une énorme volonté de réussite, qui a encore énormément d'ambition. Je pense aussi dû à son parcours existentiel, où il n'a peut-être pas pu vivre ce qu'il voulait à une époque par rapport à la grimpe en ayant fait d'autres choix. Effectivement, il y a des grosses différences dans nos parcours. Je ne sais pas forcément si c'est toujours lié à des choix. Des fois, c'est comme ça, c'est des circonstances. Je pense qu'on peut pratiquer l'escalade de manière extrêmement sportive, compétitive et liée à la performance. Mais on peut aussi trouver quelque chose d'autre lié au rapport avec la nature, une expression personnelle et une recherche personnelle. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là qui me fait continuer ma pratique. ... 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